Et coucou ! Féminine, qu'on se le dise, il y a bien ici conspiration, présence et conspiration, omniprésence. Inutile de fantasmer l'idée d'un complot insistant, nous emploierons davantage à votre avantage. Ce terme précisé ici, celui de conspiration. Oui, la vie conspire, à votre égard, à votre regard, inspire et expire, respire. Et si celle-ci, par ses envois répétés, ses opérations spéciales et interventions tout aussi extraordinaires, passent à travers, tout à chacun, tout en chacun, votre entourage, votre habitat, votre enfant, votre voisin, comme qui dirait. C'est qu'elle vous souffle là, ce message. Vie, vie, voix et vie. La vie n'en finit plus de vous inviter à vivre. Le désir de vie grandissant, vous pouvez ressentir que ce gorge en soit une furie, telle une furieuse envie de déplacer des montagnes, de traverser des montagnes, de monter en selle d'un cheval des plus fougueux aux chariots emballés. Vous pouvez sentir telle une rage, en ce dedans et même en vos dents, vous énoncer l'ensemble des talents qui vous motivent plus qu'une raison, qui vous désespèrent. Féminine, qu'ici soit clarifiée toute action, toute mesure à opérer un changement qui peut vous apparaître, certes, des plus radicales, entiers, puissants. Et si vous pensez être désappointé, victime de circonstances, des aléas quelque peu contrariants pour votre personne, sachez que votre être s'en frotterait presque les mains qui se souhaitent propres, tout aussi propres que votre amour. Alors, cet acte d'amour propre, acte d'une certaine rébellion qui monte depuis vos profondeurs découvertes, ouvertes, béantes, quel est-il, cet acte ? A chacune, ici, sa grande transcendance. A chacune, cette mise au banc, mise au blanc, face à face à la lucide réalité. Féminine, vous êtes démasquée, démaquillée, nue, féminine, aussi nue qu'un vert qui se sait si luisant, illuminé, qu'il se reconnaît in fine luciole, plus que simple rampant. Reconnaissez-vous tout autant. Reconnaissez-vous tout autant ce tout autant. Sachez-la voir et savoir que vous n'êtes en rien une nuisible, comme vous pouviez vous juger aussi terriblement. Votre lumière n'a rien de catastrophique, elle éclaire, elle infuse et infiltre. Et si les chaos vous ont semblé se multiplier ces derniers temps, c'est au regard des derniers temps. Dernier temps. Et sous bressot d'une dite bête, ruminatrice, intérieure, qui fait des siennes, et souhaitait faire vôtre, des idées limitées, qui étaient si bien enterrées, à continuer de vous maintenir là, telle une enterrée vivante. Féminine, seriez-vous prête à abandonner, vous abandonner, vous laisser là telle une morte vivante sur un bas-côté ? Jouer les absentes à vos appels, seriez-vous à cette jonction-ci, ce choix de vie-là, à vous faire miroiter, de voir toujours et encore patienter, plus que de chevaucher, votre chariot, qui fut si justement ajusté depuis l'an passé, année sept si musclée, qui vous a tant solidifié, ancré. Pourriez-vous reconnaître et admirer cette vérité en face ? Vous n'êtes ni à sauver, ni à convaincre, vous n'êtes ni à plaindre, ni à enfermer. Vous êtes ici conviés, conviés, et la vie, en son extrême patience et tolérance, en son plein amour, vous initie ici à passer à une autre chose, qui se révèle de toute évidence, nouvelle version de soi, de vous-même en vérité. Bien des tentatives ici, de fuite et d'évitement, de défiance, à la crainte et à la vue, d'une certaine démence qui se revisite et même se rejoue. Oui, cette folie, ce coup de folie, cette peur viscérale à finir folle, alliée, folle et condamnée, ô con, damnée. Car il s'agit belle, toute belle, et bien ici, de ces mémoires-là, et leur lot de sévices corporelles, tout autant que psychiques. L'on dirait que les manipulations dans temps refont surface, comme pour vous indiquer ce sens directionnel, à vous en dégager, vous en libérer. Lorsque le con se libère, alors qu'il fut damné, sachez que le tourbillon peut impacter tout autant l'aspect cérébralisé, dirons-nous, de votre être. Cette étape du processus, alchimique, peut vous laisser sur une réserve, à vous plonger en un profond désarroi et croire devoir tout abandonner, vous. Cessez toute investigation intériorisée, comme toute action visant pourtant votre expansion de conscience, de présence. Les muses incarnées, féminines, Les muses incarnées ont bien vécu. Les muses s'abusent et se désabusent, traversent les abus de loyauté, de confiance, de pouvoir et autres délicates affaires, d'essence et de sens qui furent blâmées, interdites. Toutes les cons, damnées, féminins au cons, centre sacré, tous ces cons, damnés, piétinés, souillés, salis, ensevelis, anéantis, étouffés, tués dans l'œuf. Toutes les cons, damnés, se voient ici libérés. Alors ces mémoires vous tourmentent, direz-vous. Tourmaline est ici amie, saisissez-vous de celle-ci, Pierre, tourmaline noire, vous accompagne à la traversée, à des fins de transversal, transverbal. Car il est temps ici de parler, faire parler, laisser s'exprimer celle que vous êtes et incarner. Affirmez avec dignité et profond respect à votre essence ciel. Affirmez la bienfaisante aux intentions éclairées. Si en d'autres vies, peut-être oui, vous avez pu faire usage de vos dons et autres pouvoirs des magiques à un escient tout autre. Car c'est souvent le cas, vous en êtes aussi passé par là. Maintenant, la levée des dix sorts et autres sortilèges pourrait-vous penser est intimée. Ce tourbillon de magie plurielle, jeté à soi, envers soi, comme autrui, jeté sur vous, comme à travers vous, s'accentue. Ce tourbillon de magie s'accentue. Car il s'y révèle le mystère aux alouettes, les miroirs projetés, les illusions perdues, les abus et autres pensées et idées noires, comme qui dirait, qui furent véhiculées à travers vous aussi. D'une façon ou d'une autre, en d'étant reculé comme pas si éloigné, voir au présent qui est, tout ceci a fait partie et fut là inséminé au sein de vie, en ce con qui porte votre nom autant que votre nom. N-O-M N-O-N Ce con, espace sacré, centre de paix, où respiration s'entremêlée et s'entrechoque aux dissonances d'une damnée qui souhaite là désormais une paix et liberté. Que vie puisse s'y engrammer au plus profond respect d'une intimité à soi, reconnue et épousée. Faire corps à l'être, à l'âme et qu'esprit ne s'y sente plus tourmentée mais bien en sérénité, pure et efficiente. Vous savez, féminine, cette paix de l'esprit désirait celle d'être et se ressentir libre de l'exprimer sans crainte d'être jugée, moquée, en étant présente comme sans crainte de ne point être bonne à enfermer, chasser, traquer, brûler, étouffer ou tuer en étant reculée. Les camisoles et tout ce qui isole s'en trouve déchiré et cela peut oui vous donner sensations diverses et variées à vous sentir dévié en pleine déviance. La résistance est puissance car elle ne date pas d'hier féminine. Sachez qu'il ne peut rien vous arriver de mal à vous aimer, vous choisir et vous émanciper de ces idées fantômes qui chassent votre soleil et lumière à assombrir vos présences. Prenez un instant pour accueillir toute cette vie-là, ces paralysies parasitantes. Visualisez un contenant noir, profond, tel un chaudron par exemple. Voyez-vous y apporter eau pure et esprit serein. Mélangez, nuancé, déposez-vous en ce bain-là, plongez vos esprits, ne craignez point d'y retourner, traversez, puis lavez-vous de cela au sel propulsé, ajoutez en ce marasme quelques gouttes d'une huile essentielle, celle de vie, absinthe. et au nom d'âbe, sainte, aleph, beph, de tous vos saints, en votre sein. Sentez s'évacuer la mélancolie, ce dit mal d'amour, ce vide béant, d'une absence éternelle à l'éternel. Placez en votre con la vision soutenue du temple sacré habité, par votre présence à soi. Visualisez tout ceci tel une aventure de vie, l'appel viscéral à la vie. La dissolution des schémas mentaux et mentalisés qui perduraient tel une rigidité d'esprit peut ici s'appliquer à vous sentir impliqué en votre chemin. L'assouplissement et la revitalisation sont alors de mise. Que tensions s'évanouissent que remède soi en son authentique possible puisqu'il est et restera ce possible amour de soi, amour à soi. Et si d'aventure votre peau semble s'asphyxier par irritation, brûlure, des mangeaisons, que vos chers semblent ulcérées, pesantes et irrespirées, que les tendons sont tendus, que les morsures et piqûres revivent à travers vos corps. Les stigmates ici sont usures des éviscérations. Entendez en ce sens un paroxysme sensationnel, sensation, à des fins de libération. N'y portez point une attention outrancière, posez conscience à cet espace en y évitant l'obsession plus que de raison. Soules âgées, vous savez, âmes âgées, âmes à travers les âges. Vous en avez vu, féminines, des vertes et des plus ou moins mûres, oui. Vous en avez croqué des pommes gâtés, noircis et empoisonnés. À l'image des contes et légendes, doutez-vous bien que maintes fruits d'un imaginaire furent aussi vos réalités à des instants donnés. Pour autant, ceci n'a pas force de prison et emprisonnement. Ceci n'a point de pouvoir à vous maintenir en vos geôles, prisons et autres oubliettes. Maintenant, maintenantante, maintenantante à vos mains posées en Y aux cons aimés. Accueillez l'espace où se dispersent poison et prison. Que les chaînes qui retenaient aussi votre esprit soient ici rompues et que l'envolée soit totalisée. Il n'y a pas plus belle que celle qui se vit et s'apprécie pour cette vie, animée de cette volonté universelle à engendrer expression de vie à travers elle. Sous toute forme, appropriée et juste à ses sens, son essence. Douce féminine, accueillez ce retour à soi. Offrez-vous temps pour soi, détente et soins divers, massage, bain, douceur, favorisez les enveloppements, les eaux calmes et les senteurs douces. favorisez le contact, le sens du toucher, de l'odorat et apaiser vos dix troubles qui n'en ont jamais été. De quelque sorte qu'ils furent nommés, sachez que vous vivez là la percée qui vous ramène à votre divine réalité, être et ne jamais avoir été. car les identités et identifications se transmutent. Vous vivez la révélation et la révélation ne porte point de nom. Elle est vie et la vie est un oui aux formes arrondies et alvéolées. Respiration, inspiration, expiration. Ce souffle-ci féminine est infini et se reconstitue maintenant à travers vos chers aimés, vos cellules impliquées. Régénération et à ce grand pardon masculinisé, féminin revient à son essence ciel dont elle se priva si longtemps au regard des temps et des humanités blessées. Car comme qui dirait, il n'y a rien de mal à se faire du bien en vérité. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. Il y a la vie et ce que chacun choisit d'y concéder, conférer, condamner, ce que chacun en conçoit, en perçoit, en cultive et en s'aime, aime, m'aime. Amen. Masculin Du plus profond d'un cœur se soulève ici, s'amplifie ici, le trident d'un autre temps. Tout révolutionnaire est doté d'une pique, n'est-ce pas ? Et ce cœur ardent fusionnant s'invite, s'invite, vit, l'épine comme la mouche qui l'a piquée et retirée, au venin d'un serpent déjoué d'une énergie contre-carrée, masculin. Il n'y a pas tant mot à dire ici puisque maudit fut souffrance, à véhiculer engendrant terreur une ère glaciaire, une ère viciée, aux fers et bruits métalliques de chaînes lourdes à traîner, absence et silence, bruits sourds assourdissants. Vous vous y remettez ? Savez-vous connecter à cet espace de guerre aux enfers intérieurs où tout ceci se décrit et poule se crie tel l'enfant meurtri ? Ressentez-vous l'otage qui y fut placé en détention là, derrière un dit barreau, se faisant avocat d'un diable, défenseur d'un tout autre droit chemin qui se révèle ici désormais sans issue bouche cadenassée et main ensanglantée. Masculin, lavez-vous les mains et au baptême présenté recevez le divin pardon pour tous ces crimes que vous n'avez jamais commis mais que vous portiez en foi et loi déraisonnée comme si vous aviez été vous-même accusé de haute trahison de crime leste majesté. tout ce temps tout ces temps aux rois énoncés dénoncés aux passations de pouvoir innés aux devoirs déjoués tout ce temps assure-joués à croire-devoir remplir une injonction au faire au devoir faire écoulant vos moralités vos réserves et vos savoirs pourtant emprunts de vos libertés. Moralité masculin, moralité, le surdoué reprend vie, certes, mais à l'essentiel reprend place. Et au juste trône ajusté, il y a d'autres choix ici que de vous déculpabiliser, vous lavez, vous graciez. Et comme derrière tout homme se révèle la femme qui fut souvent voilée, elle-même emprisonnée, celle-ci ne vous a jamais espionné, mais s'en était dédiée au silence des cieux, être ange camouflé, placé en sauve-garde, a souhaité se soulager, mûrir son âme. Et comme derrière tout homme, femme et Dieu se lovent, et bien masculin, accueillez par voix du féminin votre fin à la censure, votre fin à la souillure. Bien des féminins ici se placent à votre disposition, au plus près de votre cœur qui s'ouvre au rayon d'un soleil central et à travers leur voie libérée, vous recevez ce possible que vous ne pensiez même pas pouvoir à vous asseoir, reposer, déposer. Rendez ici larmes et armes. Approfondissez vos mémoires de chevalier et au Saint-Temple qui y est en votre centre sacré. Vous aussi, le con qui fut damné s'en trouve libéré ré-nettoyer. Lavez ce qui nettoie. Assimilez cette phrase déjà bien connue à reconnaître en soi. Tu nettoies quand tu nettoies ce qui nettoie. Tu n'es du verbe naître quand tu nettoies nettoyer ce qui nettoie du verbe être. Tu n'es toi quand tu nettoies ce qui nettoie. Aux eaux cristales bains de jouvence revitalisez masculin votre pleine naissance. Vivez donc cette renaissance air à la renaissance et aux renés estimés puisez en vos sens la divine naissance. Soyez gracieux recevez la grâce et par voie de femmes mains féminines que l'eau vous offre nouvelle naissance et baptême. Au subliminal ici de ces messages que ceux qui se sentent concernés cernés à vibrer l'otage de leurs propos et actes passés soient invités à saisir main tendue et opportunité à laver ceci en divine compagnie au regard aimé et espéré d'un Dieu qui vous sourit votre en vérité soit en réalité que se rejoignent complicité unité d'un sourire à un regard entre masculin et féminin ces pôles qui ne furent antipodes au petit matin des plus sereins vous saurez ici recevoir le passage du malin à l'ingénieux transformez alors ce que vous estimiez malin accueillez l'ingénieux le génie le dieu les cieux l'énergie et optez pour l'ingénue innocence qu'il peut être libérateur n'est-ce pas de cesser de vouloir jouer les juges l'accusateur intérieur d'emprunter le rôle du bourreau ou encore de surjouer le condamné qu'il peut être saint que de se voir et se recevoir sous un nouveau jour éclairé illuminé in fine nulle fatalité des destins des desseins divins des chemins et cette courbe au rein rein où un rien devient tout où la vie circule et se meut elle-même en circulation au fluide qui parcourt corps de la tête au pied de haut en bas de bas en haut et par votre axe véhiculé corps assermenté recevez ici le divin présage celui de l'amour en héritage avec amour Cléophée en héritage de la tête en héritage C'est parti !